Tu as encore fait quoi, Eli ? Ce n'est pas vrai. C'est quoi ? Eli Mba a trouvé une combine pour libérer sa fille de prison. Une vraie mascarade. Mais c'est normal qu'il libère sa fille. Donc pour couvrir ses propres combines, il va libérer tous les criminels de la région. Mais ça va exploser. Donc tu croyais que la fille du gouverneur allait rester en prison pour une longue durée ? Bien sûr. Nous n'est au-dessus de la loi. Donc si tu deviens gouverneur, tu peux m'envoyer en prison ? Oui. Si tu enfantes les lois de la République de Zulane, je t'envoie en prison. Hé mon père. Oui ma mère. Tu es trop droit, non ? Déviens-toi Jésus une fois. Amas, si tu enfantes les lois de la République, heureusement que tu ne seras jamais gouverneur. Donc c'est toi qui me maudis ? Donc c'est toi qui me maudis depuis ? C'est toi qui me maudis ? Ce n'est pas possible. Donc je suis même déjà maudit par ma propre femme, je ne connais pas. Bonjour les enfants, on fait déjà vos devoirs. J'ai dit bonjour. On a suivi. Mais on n'est pas obligé de te répondre. Hé Capoe. Qu'est-ce que tu fais ? Je peux t'aider, j'ai un peu de temps. Je n'ai pas besoin de ton aide. Une jeune fille comme toi a besoin d'une grande fille comme moi. Je peux t'apprendre plein de trucs. Comme voler les maris des autres. Ce n'est pas drôle. Tu es une profiteuse et une destructrice de foyer. On ne veut plus te voir ni dans la chambre de notre maman, ni dans cette maison. Vous allez souffrir de me voir ici, parce que je suis la femme d'Elimba. Ma mère, Fatima Massoul, est la seule et unique femme légale de mon père. Toi, tu es une tchisa. Il faut contrôler ton langage, je ne suis pas ton égal. Je ne peux pas te respecter. On ne respecte pas les voleuses. Pire encore, les voleuses de Marie. Allez immédiatement dans vos chambres. Je vais vous demander d'aller dans vos chambres. Je vais commencer à vous fouetter un à un ici. Mais leur longue bouche comme celle de leur mène. Bonjour madame. Bonjour chef. Je voudrais voir madame Maïmouna. Pourquoi? J'ai quelque chose pour la femme du gouverneur. Et comme il m'a décidé d'avoir accès à elle, je voudrais passer par sa soeur. Il s'agit de quoi? Finalement, tu as fait comment? J'ai réglé le problème. Tu l'as réglé définitivement ou temporairement? Définitivement. Elle ne parlera plus. Mais qui donc? La ménagère. Elle était sur le point de livrer la vidéo à la soeur de Fatima. Mes gars ont réagi à temps pour la mettre hors d'état de nuire. Je parlais d'Elimba. D'accord. Dossier classé. J'ai tourné la page. Dans la vie, il faut éviter de tourner les pages à la hâte. Vous risquez de déchirer certaines. Non maman. Je pense que j'ai trop traîné pour prendre ces décisions. Elimba n'est pas fait pour moi. Aucun homme n'est fait pour une femme. C'est la femme qui façonne l'homme à son goût. Maman, Elimba n'est pas façonnable. Moi j'ai compris ça depuis longtemps. C'est toi qui m'as repoussée dans ses bras. Mais de tous les prétendants qui te tournaient autour, c'est Elimba qui te méritait. Il me méritait. Maman, je te rappelle que si aujourd'hui je suis encore célibataire et sans enfants, c'est bien à cause de lui. Il ne faut pas encore baisser les bras. Non maman, Elimba et moi, c'est terminé. Et si tu tiens tant à lui? Vas-y, lance-toi. S'il a pu se mettre avec la vieille Magui, pourquoi pas toi? Peut-être le bonheur qu'on cherche ici depuis longtemps comme ça viendra de toi, hein? Arrête ça. Mon commandant, nous avons pu déverrouiller le portable de la femme abattue devant le portail de Maïmouna et nous y avons trouvé une vidéo qui pourra nous être utile. Tu dois mourir, Fatima. Tu nous as assez empêchées de vivre. Mince. C'est donc cette vidéo que je voulais présenter à la première dame de la région? Effectivement. Très bon boulot, c'est Jean-Minimino. Merci, commandant. On va l'exploiter. Super. Marasa. Au bien se croirer rusé, il pensait me renverser comme ça. Mais il ne sait pas que je suis beaucoup plus rusé que lui. T'inquiète pas, chérie. Il va s'en mordre les doigts. Il a oublié une chose. L'article 17, élection anticipée. Je suis automatiquement la tête de liste de tous les candidats du Parti Socialiste. C'est-à-dire que je suis bien parti pour demeurer le gouverneur de la région de Maquois. Je suis trop contente, chérie. J'ai trop hâte que la campagne reprenne. J'ai envie d'aller sur le terrain, rencontrer les gens, serrer les mains, sourire. Six mois, chérie. Donc six mois. En tout cas, les dés sont jetés. J'espère seulement qu'ils ne seront pas pipés par quelqu'un d'autre. Qui va les piper? C'est le gouvernement régional en place qui organise les élections. Qui d'autre va piper nos dés? Qui? Tu vas gagner les élections, mon chéri. À ce moment-là, je serai déjà officiellement ton épouse. C'est-à-dire, madame la première dame de la région de Maquois. Allez, on porte un toast. À Obian, qui se croyait déjà gouverneur. À Fatima, qui m'a gracieusement laissé la place de première dame de la région de Maquois. Oh, le goût de la victoire. Wow. La victoire. Ma victoire. Sous-titrage Société Radio-Canada